Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques mois que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. J'hésitais à vous poster une vidéo pour mon retour, pour vous expliquer pourquoi j'avais pas fait de vidéo pendant tant de temps et ce que je comptais faire de cette chaîne dorénavant. Je me suis dit que cette vidéo-là, ça allait pas forcément vous intéresser plus que ça. Ça s'avérait peut-être à rien, donc je préférais vraiment vous en parler vite fait au début de cette vidéo qui est la première vidéo que je vais reposter sur ma chaîne. J'étais active jusque fin juillet sur ma chaîne. À partir de fin juillet, j'ai arrêté de poster une vidéo, j'en ai juste reposté une en octobre. Donc en fait, tout simplement en août, j'avais juste envie de m'amuser avec mes amis, je suis partie en vacances. Ensuite en septembre, je sais pas, j'avais un peu peur de revenir. J'étais motivée et en même temps je l'étais pas, c'est-à-dire que j'appréhendais vraiment le retour en fait. Et je me disais, il faut que je filme ça, ça, ça. Et au final, soit je le filmais pas, soit je le filmais mais j'aimais pas la qualité, j'aimais pas comment ça vendait. Du coup, je ne faisais même pas le montage. Et après les mois qui ont suivi, j'ai eu énormément de boulot. Et comme je vous ai dit, bah toujours pareil, j'appréhendais en fait le retour. Voilà, là j'appréhende encore, c'est un peu stressant pour moi de filmer cette vidéo. Mais en même temps, ça me manque trop. En fait, j'ai constamment envie de vous parler de ça, de ça, de ça, de ça dans des vidéos. Je voulais pas juste reposter des vidéos comme ça de temps en temps. Voilà, je voulais faire un vrai retour. Donc voilà, du coup me voilà aujourd'hui. J'espère que ça va marcher, que je vais réussir à poster des vidéos régulièrement. Ce que je veux pour le futur de cette chaîne, on va dire, c'est d'être plus naturelle. De faire les vidéos dont j'ai envie, sans me soucier des vues, sans me soucier des partenariats. Donc si on me propose des partenariats, j'en ferai. Mais j'en ferai moins qu'avant. J'en ferai qu'avec des marques qui m'intéressent vraiment, que je pense qu'ils peuvent vous intéresser également. Au niveau du thème des vidéos, je pense que ça va beaucoup tourner autour de la mode. Après, comme je vous ai dit, je vais être naturelle de faire les vidéos que j'ai envie de faire quand j'ai envie de les faire. Je vais pas me dire, ah bah là j'ai posté un haul, donc je peux pas en reposter un. Où j'ai pas posté de haul pendant 3 vidéos, il faut absolument que j'en poste. Non, je vais pas penser comme ça. Je vais être plus naturelle et je pense que ça vous plaira plus. En tout cas, moi je préfère regarder des chaînes YouTube sur lesquelles les YouTubeurs sont plus naturels. Encore une fois. Voilà, spontanés on va dire. J'aimerais bien essayer des vlogs, des vidéos un peu plus chill. Où je vous emmène avec moi, avec la caméra, tout ça. Pourquoi pas faire des journées shopping, des trucs comme ça. Parce que c'est des vidéos que j'adore regarder. Mais c'est vrai qu'il faut assumer le fait de faire des vlogs. Il faut avoir les réflexes de prendre la caméra régulièrement quand on fait quelque chose. Voilà, c'est des réflexes que j'ai pas. Du coup on ferme cette parenthèse. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Vinted. Dans cette vidéo, en fait je vais vous expliquer comment mettre des affaires en vente sur Vinted. Je vous avais déjà fait une vidéo sur Vinted. Je vous la mettrai dans le petit i. C'était il y a très longtemps, mes goûts ont changé, tout ça. Et peut-être que si je la refaisais aujourd'hui, ça serait complètement différent. Mais il y a quand même quelques informations que vous pouvez utiliser dans cette vidéo. Et c'est vrai qu'il y a encore régulièrement des gens qui la regardent et qui la commentent. Je peux pas non plus répondre à tous les commentaires. Et des fois c'est un peu répétitif. Donc voilà. Mais dans cette vidéo là, j'avais plutôt acheté des vêtements. Je vous avais montré ce que c'était. Je vous avais parlé de vite fait de comment mettre des vêtements en ligne. Mais je vous avais pas parlé de tout processus, des photos, tout ça. Donc là je vais vous parler de ça. J'espère que ça vous plaira. J'espère que je vais répondre à plusieurs de vos questions dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je répondrai. Du coup, je vais vous parler de différentes étapes. Et je vais vous montrer puisque moi j'ai pas mal d'affaires à mettre en ligne là. Donc juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Vinted. Donc c'est une plateforme de particulier à particulier où vous pouvez mettre des vêtements en vente et vous pouvez en acheter. En fait, vous allez en acheter à d'autres particuliers ou vous allez en vendre à d'autres particuliers. Du coup, c'est une appli de seconde main. Vous pouvez vendre des affaires qui sont un petit peu abîmées, qui sont en bon état, qui sont neufs. Voilà, des fois on oublie de renvoyer une commande et puis on se retrouve avec le vêtement qui ne voit pas sur les bras. Et bien dans ce cas, vous pouvez le mettre en vente sur Vinted. Vous pouvez mettre en vente un peu de tout, pour tous les styles, pour tous les âges. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, donc il y a un choix énorme. Mais voilà, moi ça me permet de faire vraiment du tri dans mon dressing parce que ça arrive régulièrement dans l'année que j'ai plus de place. Donc là, je fais un tri, je sélectionne tout ce que je vais mettre sur Vinted et je le mets sur Vinted et je le vends ou pas. Le principe, c'est de donner une deuxième vie aux vêtements. Et voilà, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment interagir avec les autres utilisateurs. Quand il y a un article qui vous intéresse, le mieux, c'est d'envoyer directement un message à la personne qui vend l'article en lui disant bonjour, bien sûr, parce qu'il y en a plein qui oublient de dire bonjour. Mais voilà, en disant bonjour, en posant vos questions, en faisant une offre si vous voulez. Mais voilà, la plupart des gens font une offre sur Vinted, que ce soit pour acheter ou même pour vendre des fois. Par exemple, des fois, je vais vendre un truc, je vais le mettre à 7€. La personne va me faire une offre à 4€ et soit j'accepte, soit je peux refaire une autre offre à 5€ par exemple. Et après, la personne accepte ou pas, le principe, c'est vraiment d'échanger avec les autres. Mais voilà, c'est tout. Du coup, je vais vous parler vraiment de mettre en vente, on va parler de concret. Donc la première étape, quand vous voulez mettre en vente vos vêtements, c'est de faire du tri dans votre dressing. Au départ, quand on commence à vendre sur Vinted, ça peut être un petit peu difficile. Voilà, il y a plein de vêtements qu'on ne met jamais, mais qu'on n'a pas envie de vendre. Parce qu'il y a une certaine attache aux vêtements. Puis au final, une fois que vous êtes sur Vinted depuis pas mal de temps, que vous avez vendu pas mal de choses, vous vous rendez compte que ça ne sert à rien de garder des vêtements dans votre dressing que vous ne mettez pas. Donc c'est bien de faire du tri régulièrement, une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Donc moi, ça, je l'ai déjà fait il y a quelques temps, mais je vais refaire un petit tri. Voilà, je vais sélectionner quelques pièces que je ne mets pas, que je veux vendre. Bien sûr, les pièces d'été, je ne vais pas les trier maintenant parce que je ne pense pas que ça va se vendre très facilement. Mais plutôt les pièces d'hiver. La deuxième étape, c'est de choisir les vêtements que vous voulez mettre sur Vinted. Parce que quand vous faites le tri, quelques fois, il y a des vêtements qui sont en trop mauvais état pour vendre sur Vinted. Donc dans ce cas-là, vous allez les mettre à la veine aux vêtements. Ou alors il y a des vêtements que vous préférez donner à des associations, donner à des amis, à vos parents. Voilà. Puis on passe aux étapes les plus importantes. Donc tout d'abord, vous allez prendre des photos sur cintre. Le mieux, c'est vraiment de mettre le vêtement sur un cintre et pas de le mettre à plat au sol ou sur votre lit ou quoi. C'est beaucoup mieux, on se rend bien mieux compte quand c'est sur un cintre. Soit vous le mettez sur un portant, soit des fois sur une cliche de porte. Voilà, on n'a pas forcément un endroit où pendre. Le mieux, c'est que ça soit devant un mur blanc ou un mur gris ou quoi. Mais que ça soit devant un mur uni, qu'il n'y ait pas plein de choses en fond, qu'on voit bien le vêtement. Comme ça, ça attire l'œil beaucoup plus vite et ça fait des photos de meilleure qualité. On se rend mieux compte de la couleur du vêtement. Et il y a une bonne luminosité également. C'est pas le genre de choses qu'on fait la nuit. Parce que tout simplement, si vous prenez des photos quand il n'y a pas assez de luminosité, on ne va pas bien voir la couleur du vêtement. Les photos vont être de moins bonne qualité, donc ça va moins attirer les acheteurs. Donc si vous voulez faire des photos de nuit, ayez un bon éclairage. Vous avez droit à 5 photos sur Vinted. Donc une photo devant, une photo derrière. Des fois, on se dit que le derrière n'est pas intéressant. Mais si, ça permet de voir s'il n'y a vraiment pas de défaut. De se dire que l'acheteur est honnête. Plus il y a de photos, plus ça reflète votre honnêteté. Une photo de l'étiquette du vêtement, donc avec la taille, avec la marque, tout ça. Des fois, je prends des photos de l'étiquette qui est à l'intérieur, puisque c'est marqué la matière. Et pour finir, prenez des photos des détails qui sont intéressants. Par exemple, sur une blouse, des fois, il y a un beau bouton. Donc n'hésitez pas à le prendre en photo de plus près. Ou alors, s'il y a un petit défaut sur le vêtement, vous avez le droit de vendre des vêtements avec des défauts tant que vous mentionnez. Donc le mieux, c'est de le montrer sur la photo, de le mentionner dans la description. Et puis quand vous choisissez l'état du vêtement, il ne faut pas mettre qu'il est en parfait état ou qu'il est neuf. Il faut mettre qu'il est en bon état. Et puis le mieux, vous n'êtes pas obligé, mais c'est bien mieux de mettre des photos portées du vêtement. Ce n'est pas toujours possible, puisque par exemple, si vous mettez un vêtement en vente parce qu'il est trop petit, vous ne pourrez pas prendre de photos portées. Mais voilà, le mieux, c'est vraiment de mettre des photos portées pour un maximum de vêtements que vous mettez en vente, puisqu'on se rend bien mieux compte de ce que ça rend quand c'est porté. C'est bien mieux de mettre des photos portées, donc plutôt de près, encore une fois avec une bonne luminosité, un fond blanc ou uni et de bonne qualité. Ce que je vous conseille, c'est quand vous postez la photo, de mettre une photo portée en premier. Parce que quand l'acheteur défilera sur les articles qui sont en vente, il va plutôt porter son attention sur les articles qui sont montrés portés plutôt que ceux qui sont sur cintres. Parce que comme je vous ai dit, c'est quand même plus rassurant d'acheter un article qui est montré porté. Et puis une fois que vous avez pris toutes vos photos, n'hésitez pas à les recadrer, à choisir celle que vous gardez ou que vous ne gardez pas, à ajuster la luminosité, le contraste, tout ça, sans changer la couleur du vêtement. Puis il ne vous reste plus qu'à poster. Donc là, je vais vous mettre une photo de mon écran juste ici. Donc ce que je vous conseille, c'est que quand vous postez votre premier article, vous faites une description type. Donc la mienne, je vais vous la montrer. Je mets la marque, la taille, l'état, la couleur. Et ensuite, je mets les informations générales. Ma taille que je mets habituellement, pour pouvoir montrer si l'article taille grand ou petit. Ma taille en hauteur. Je marque que je ne fais pas d'échange. Donc si vous en faites, vous pouvez le marquer aussi. Que je fais des réductions sur les lots. Donc vous n'êtes pas obligé d'en faire, mais c'est mieux. Et ensuite, j'ai mis que je conseille de passer par Mondial Relay. Parce que ça revient moins cher. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de les envoyer en Mondial Relay. J'ai dû avoir plusieurs problèmes avec la poste. J'ai marqué que je peux mettre le format du collier en petit pour les envoies par Mondial Relay. Parce qu'en fait, par exemple, si je vois un t-shirt, je peux l'envoyer en format petit par Mondial Relay. Mais par la poste, ça n'existe pas en fait. Donc si je le mets en format petit et que l'acheteur est choisi par la poste, moi je vais recevoir 4€ pour l'envoi. Mais quand je vais faire mon étiquette, je vais en avoir pour 6€. Donc du coup, à chaque fois, je perds 2€. C'est pour ça qu'à chaque fois, je les mets en moyen. Et que j'indique si c'est possible de les mettre en petit par Mondial Relay. Et voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à m'envoyer un message. Et je le fais directement avant que vous l'achetez. Voilà, la description, je vous conseille de la faire comme ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remplir la marque, la taille, l'état et la couleur pour chaque article. Mais vous n'allez pas tout réécrire à chaque fois. Donc vous faites copier-coller. Ensuite, vous choisissez la catégorie. Donc ça, c'est facile. La taille, pareil. La couleur, vous avez le droit à 2 couleurs. Donc choisissez par exemple, si je vendais ce pull-là, je pourrais le mettre en crème et en blanc. Parce qu'il est blanc cassé en fait. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et pareil pour l'état. Ne mentez pas, soyez honnête. S'il y a un défaut, il ne faut pas mettre qu'il est en très bon état. Et du coup, une fois que vous aurez posté votre article, vous allez recevoir des messages. Des membres qui sont intéressés. Vous allez pouvoir recevoir des offres. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire l'envoi. Pour ça, je vais vous montrer comment je fais encore une fois. Donc du coup, pour l'emballage du colis, ce que je fais, c'est que je mets l'article déjà dans une pochette transparente. Après, ça ne vous êtes pas obligé. Parce que moi, j'en ai pas mal de tous les colis que j'ai reçus. A chaque fois que je reçois un colis, je les mets de côté. Je les garde pour pouvoir emballer mes colis Vinted. Autour, je mets soit une pochette, soit un carton. Donc une pochette spécialisée dans l'envoi. Il faut mettre des trucs qui sont résistants. Et dedans, je mets un petit post-it. Merci pour votre commande. J'espère que l'article vous plaira. Et je signe avec mon nom d'utilisateur. Puis, je mets quelques bonbons aussi. Ça fait toujours plaisir. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager votre compte Vinted dans les commentaires. Pour vous faire un peu de pub. Et pourquoi pas pour découvrir d'autres comptes. Et sur ce, je vous fais d'énormes de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye !